Musique Et salut tout le monde, je suis Vectélion et aujourd'hui, si je vous accueille dans le bazar, c'est pour une petite vidéo d'annonce parce que j'ai quelques petites choses dont je voulais vous parler Alors, déjà, je vais commencer par le bout qui me fait le plus mal on va dire, retirer le sparadrap le plus vite possible L'héritage des tempêtes, l'actual play de fantasy, s'arrête Il n'y aura plus de vidéos d'héritage des tempêtes, je vais vous expliquer pourquoi Un épisode devait sortir normalement il y a deux semaines maintenant et il n'est pas sorti à cause d'un bug YouTube Alors, je vous explique, j'ai monté l'épisode, j'en avais deux d'avance Je l'ai monté, il était tout à fait ok au niveau du montage, j'avais vérifié Je l'ai envoyé à YouTube, YouTube a traité son épisode Donc ça c'était à peu près une semaine avant sa sortie Et la veille de la sortie, je vais regarder l'épisode Par acquis de conscience, généralement c'est un truc que je fais Mais je vais regarder l'épisode Et je me rends compte qu'il manque 27 minutes d'épisode C'est un écran noir Je sais que c'est un bug YouTube Parce que j'avais vérifié lors de l'export de l'épisode Avec le logiciel de montage J'avais tout Et là j'avais un écran noir, 27 minutes d'écran noir Impossible de vous le diffuser dans cet état là Il n'y avait plus de son, plus d'image, il n'y avait plus rien L'épisode était encore de la bonne durée Mais écran noir Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé Aucune idée du pourquoi, du comment Mais le problème étant que j'avais supprimé De mon côté, je n'aurais pas dû le faire Mais j'ai supprimé le fichier source Comme l'épisode était ok Je n'ai pas réfléchi Et j'ai supprimé l'enregistrement Et aussi l'épisode monté Donc incapable de le renvoyer à YouTube Pour qu'il puisse le retraiter Et malheureusement Impossible de vous sortir l'épisode dans cet état là Et ce bug a mené une autre réflexion L'héritage des tempêtes C'est une série de vidéos qui ne marche pas du tout Sur la chaîne Vraiment c'est une... Je peux le dire honnêtement Je me suis planté sur cette actuelle play là Ça c'est... Ça ne marche pas du tout Ça fait longtemps que je continue Juste pour les 2-3 personnes qui regardent Honnêtement par vidéo Il doit y avoir 30 vues Et des gens qui vont jusqu'au bout Des vrais gens qui regardent J'ai signé qu'il y a peut-être 3 personnes 5 maximum Et voilà J'en entends jamais parler Donc C'est une vidéo J'ai une série de vidéos Sur laquelle je me suis planté Je continuais pour ces gens là Puis ça me faisait plaisir C'est une campagne en laquelle je tenais aussi C'est un monde que j'ai créé Donc c'est un monde auquel je tiens Etc Mais là Ça demande beaucoup d'efforts Et Ça ne vaut pas le coup Ça fait longtemps que ça ne vaut pas le coup Mais là en plus Avec le bug de l'épisode Je préfère juste Arrêter là Voilà Et concentrer mes efforts Sur des vidéos qui marchent Bah mieux Même si ça ne rapporte pas plus C'est faux Public La chaîne ne me rapporte absolument rien Elle me coûte de l'argent même Et l'héritage de tempête notamment Elle m'a coûté déjà pas mal d'argent En termes d'achat de beaucoup de choses Donc c'est pas de gaieté de coeur que je le fais Mais j'arrête la diffusion De l'héritage des tempêtes Pour me concentrer sur d'autres vidéos Rien que le montage à chaque fois C'est une soirée qui passe Donc si je peux mettre cette soirée ailleurs C'est bien aussi Donc voilà On va continuer par contre la campagne de notre côté Je l'ai annoncé aux joueurs On a pris la décision de continuer la campagne Mais elle ne sera plus diffusée Et toutes les vidéos Héritage des tempêtes Vont passer en privé A partir d'aujourd'hui Donc vous ne pourrez plus les regarder Et je m'excuse vraiment beaucoup J'espère que vous le prendrez pas mal Pour les 2-3 personnes qui regardaient Vraiment je m'excuse C'est pas de gaieté de coeur que je le fais Mais il fallait faire quelque chose Deuxième point aussi Qui est lui bien plus positif Que la fin de l'héritage des tempêtes C'est Traveleur Alors Traveleur en ce moment Il y a le financement De la version française du jeu Qui est en cours sur Game on Tabletop D'ailleurs je vous mets le lien Dans la description Si ça vous intéresse De participer au financement De la version française Mais vous êtes nombreux A découvrir Traveleur Et nombreux aussi A découvrir la chaîne Le Bazar d'Ectelion Puisqu'entre les participations Que j'ai pu faire Sur d'autres chaînes YouTube Un peu plus connues que la mienne Comme Relice TV Ou Indescent Podcast Et puis aussi bien sûr Le fait que Mnemos ait mis Les liens vers mes vidéos Sur la page du financement De la version française de Traveleur Tout ça fait que vous êtes De plus en plus nombreux A découvrir Et Traveleur Et le Bazar d'Ectelion Et je vous remercie encore Tous et toutes Et bien sûr Mathieu de Relice TV Pour m'avoir invité A faire un café Relice Et Fred De chez Indescent Podcast Pour m'avoir invité A une super discussion Avec Jean Balcezac Et Frédéric Veil Et d'ailleurs je remercie aussi Ce dernier De m'avoir contacté Pour participer A mon échelle A la version française De ce super jeu Qui est Traveleur Et donc Et bien Vous êtes de plus en plus nombreux A nous rejoindre Ça fait vraiment plaisir Parce que bien sûr Que vous soyez 4 ou 600 sur la chaîne Moi ça ne me change pas grand chose Mais ce que ça change vraiment Et bien C'est l'envie C'est la motivation On voit que Le travail paye On va dire Plus vous êtes d'abonnés Plus ça veut dire Que ce que je fais vous plaît Et moi si je le fais C'est aussi en grande partie Pour vous En fait essentiellement C'est pas pour moi Pour passer autant de temps De voir une caméra J'aurais d'autres choses à faire Si c'était que pour moi Donc voilà Je suis content Que ce que je fasse Vous plaise Et donc Tout ça amène Beaucoup de changements Et ça fait vraiment plaisir Et bien Avec l'explosion Des vidéos Traveleurs Et l'explosion Du financement en version française Il y a beaucoup Beaucoup de questions Qui m'ont été posées Alors vous êtes nombreux A m'envoyer des questions Sur Est-ce que je dois faire Telle campagne Qu'est-ce que tu me conseilles D'acheter comme campagne En VO ou en VF Est-ce que je dois participer Prendre telle option Tel machin Vous êtes nombreux Et nombreuses d'ailleurs J'espère A m'envoyer vos messages Et bien J'ai décidé De répondre De façon groupée A tout le monde Voilà J'arrête de répondre Indépendamment aux gens Quand je dis beaucoup de messages C'est au moins Une cinquantaine Dans les deux dernières semaines Ça fait très plaisir Mais ça fait beaucoup A répondre Donc Je vais Faire un live Voilà je vous annonce Qu'il y a un live Qui sera fait Le dimanche 7 avril En début D'après-midi au Québec Vers 13h je pense Et Début de soirée En Europe Ok Avec le décalage horaire Ça fait à peu près ça Donc ça devrait faire 13h 18 ou 19h Pour vous De toute façon Je vais faire Un visuel Qui annoncera tout ça Vous aurez les heures exactes Mais ce sera un live Youtube Pour habiller ce live Je vais Présenter la gamme Officielle En VO Bien sûr Je mettrai l'accent Sur les suppléments Qui sont traduits En ce moment Mais je présenterai La gamme Les différentes campagnes Etc Pour que vous ayez tous Une idée De ce qui vous attend Et de ce que vous pouvez jouer Dans Traveller Et puis Ce live Pourquoi est-ce que je le fais en live Et bien Pour répondre à vos questions Donc toutes les questions Qui m'auront été posées Par écrit Ou Que vous allez me poser Pendant le live Et bien J'y répondrai Et on Voilà Peu importe le temps Que ça prendra Mais j'essaierai vraiment De répondre à tout Toutes les questions Que vous pouvez vous poser Donc Voilà Un live Traveller Le 7 avril En début d'après-midi au Québec Début de soirée En Europe Voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme point Ah oui C'est ça Prochaine vidéo Qui sortira sur La chaîne Vous avez été Quelques-uns Lors de la dernière vidéo Cypher Dans laquelle je vous demandais Qu'est-ce que vous voulez voir Par la suite Comme vidéo Vous avez été Quelques-uns A me demander We are all mad here De Shanna Germain Édité chez Monte Cook Et bien On parlera de cela Donc un petit peu plus De Cypher Pour la prochaine fois Et on ne manquera pas De reparler De ce délicieux chat Du Cheshire Ce chat me terrifie Depuis que je suis tout petit Donc we are all mad here Ensuite Oui Il va sortir En même temps Que cette vidéo Une autre vidéo Après une demi-heure D'intervalle Une vidéo Demandons Alors pour les nouveaux Qui sont très nombreux En ce moment A nous rejoindre J'ai une série d'idées Qui s'appelle Parlons Dans ces vidéos là Je m'empare d'un sujet Autour du jeu de rôle On avait parlé notamment Des écrans Des actual play De l'OSR Etc Et je m'empare d'un sujet Et je vous donne des conseils Des choses comme ça Autour de ce sujet La prochaine fois On parlera De la planification Et de l'organisation De parties De jeux de rôle De campagne Que ce soit En tant qu'EMJ Ou en tant que joueur Et quand le besoin S'en fait sentir Je crée en même temps Une vidéo Demandons Dans laquelle je vous demande Votre avis Pour être capable De préparer correctement Le parlons Et donc En même temps Que cette vidéo Que vous êtes en train De regarder Va sortir une vidéo Demandons Et je vous pose Des questions Sur votre façon De vous organiser Et si vous pouvez La voir Et répondre aux questions Ce serait très gentil Puisque moi Ça m'aide vraiment Ensuite à prendre en compte Vos retours Et à construire Le parlons Voilà Dernier point Que je voulais aborder Alors En ce moment Avec l'évolution De la chaîne Tout ça J'ai envie De faire évoluer La chaîne Dans son aspect Aussi graphique De montage Et autre J'ai envie De refaire le logo Voilà La petite vidéo d'intro D'outro De refaire un petit peu Tout ça De faire évoluer Qualitativement Le bazar d'Ectelion D'investir un peu plus Là dedans Donc si jamais Vous avez des compétences De graphiste Que ce soit Juste pour des logos Des choses comme ça Ou bien aussi Pour des vidéos On va dire promotionnelles Des génériques La construction de génériques Notamment pour Secret of the Enchance J'aimerais bien faire Un générique Plus qualitatif Pour la saison 2 Parce que oui Il y aura une saison 2 Mais tout ça Je en reparlerai plus tard Et bien Si jamais Vous avez ces compétences là Et que vous auriez Un petit peu de temps Pour moi Ça pourrait vraiment m'aider Moi c'est vraiment Des compétences Que je n'ai pas Je fais avec les moyens Du bord Avec le peu de compétences Que j'ai en termes De graphiste Donc si jamais Vous avez ces compétences là N'hésitez pas A m'envoyer un message Et on pourra Discuter de ça ensemble Ça pourrait être Une prestation rémunérée Voilà Suivant les tarifs On pourra parler de tout ça Mais J'aurais besoin D'aide Niveau graphisme Et Pour faire évoluer Un petit peu Le logo Etc J'aime un logo Qui corresponde plus A la chaîne Honnêtement Là Le logo Qui est actuellement C'est un logo Que j'avais fait Sur un constructeur De logo Voilà Un truc où on pouvait Créer son logo J'avais pris Mais dans des choix Très limités Et là J'aimerais quelque chose Qui représente plus La chaîne Etc Donc voilà Si jamais vous avez Ces compétences là N'hésitez pas A me contacter Voilà donc Ce que j'avais A vous annoncer Pour aujourd'hui On se retrouve très vite Donc pour We are all mad here Et puis par la suite Pour le live aussi Traveleur Les actuelles play Tout ça Voilà Tout cela continue Si on résume Un petit peu Donc les informations Importantes à retenir Fin de l'héritage Des tempêtes Il n'y aura plus De vidéos dessus Il n'y aura plus De campagnes D'actual play En fantasy Sur la chaîne Par contre Ce qu'il y aura Bientôt Le 7 avril Un live Traveleur Vous allez pouvoir Me poser vos questions Auxquelles j'essaierai De répondre Début d'après midi Au Québec Et ça correspondra A peu près Début de soirée En Europe La prochaine vidéo Sera We are all mad here Il y a un demandon Qui sort Juste après Cette vidéo Et puis Si jamais Vous avez des compétences De graphiste Ça pourrait M'aider Voilà N'hésitez pas A me contacter N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A rejoindre le discord Si jamais Vous voulez discuter De tout un tas de choses De jeux de rôle De traveleur De cypher system Peu importe Rejoignez le discord Si ça vous dit Et puis Et puis voilà Et puis voilà En attendant N'oubliez pas Que vous ne pouvez pas Tout lire Et tout faire jouer Vous pouvez toujours essayer Salut